Bonjour, bienvenue à l'Observatoire de Haute-Provence, un site magnifique qui est administré par le CNRS et Ex-Merciel Université, l'Ozupitéas, et situé dans ce magnifique endroit qui est tout proche du Lubéron, on peut dire dans le Lubéron. Alors la spécificité de l'Observatoire de Haute-Provence, c'est qu'il y a des gros télescopes astronomiques, comme le télescope de 193 qui est ici derrière à ma gauche, qui a notamment contribué à la découverte tout simplement de la première exoplanète en 1995, et ce qui a donné au prix Nobel 2019 de physique à trois chercheurs, donc deux ici impliqués dans cette découverte extraordinaire de la première délection d'exoplanètes, Michel Maillor et Didier Quello, et puis ici vous avez, à ma droite, le télescope de 120, donc 1m20, qui permet de faire notamment de la photométrie, et puis vous avez tout un tas d'autres télescopes plus fascinants les uns que les autres que nous allons voir un tout petit peu. Alors la raison de ma présence ici, c'est parce que je viens en tant qu'enseignant, chercheur, avec mes étudiants du Master de l'Astrophysique, l'Ile-de-France, et nous venons une semaine faire un TP, des travaux pratiques, pour que les étudiants puissent expérimenter ces télescopes de manière professionnelle avec des projets scientifiques. Alors je viens de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hervé Doll, astrophysicien, professeur à l'Université de Paris-Saclay, et donc j'encadre avec mes collègues ce super stage. Alors je profite d'une nuit très courte et d'une matinée un petit peu nuageuse pour faire cette vidéo, parce que sinon, vous imaginez bien qu'avec le beau temps, les nuits sont très très longues. Les nuits, ce matin, ça finit à 7h du matin, alors évidemment les observations finissent vers 5h30, parce que le twilight arrive, le crépuscule arrive, mais le temps de ranger, de s'assurer que les données sont bien sur les disques durs, qu'elles sont bien partagées, que tout est bien fermé, éteint, etc., ça nous prend un petit peu de temps. Et donc les nuits sont très très longues, c'est fort agréable, les journées sont un petit peu plus difficiles, mais ce site nous permet de nous ressourcer et de nous reposer dans de très bonnes conditions, puisqu'on est très très bien accueillis. Alors lors de cette petite vidéo un petit peu improvisée, que j'espère que vous apprécierez quasiment en direct, je vais essayer de vous montrer quelques-uns des sites, des endroits emblématiques que nous utilisons pour la formation des étudiants et des futurs chercheurs, mais aussi les étudiants étant amenés à faire d'autres parcours que l'astrophysique. Il y a tout un tas de domaines dans lesquels ils s'insèrent, la modélisation dans tous les domaines, et bien nous sommes ravis de les confronter à des instruments professionnels qui nécessitent un protocole particulier d'utilisation et donc qui les rendent complètement flexibles après à utiliser à la fois des grandes infrastructures de recherche ou de divers équipements nécessitant également des protocoles. Alors ici c'est de l'astrophysique bien sûr, mais cette démarche s'applique à tout un tas d'autres plateformes ou infrastructures. Et puis donc nous menons des mini-projets scientifiques, ça va de la détection d'exoplanètes à la caractérisation d'astéroïdes, mesures physiques dans les galaxies, mesures d'étoiles binaires par spectroscopie, mesures de l'âge et de la métallicité d'étoiles dans des amas d'étoiles, et je dois en oublier d'autres, mesures d'amas de galaxies, voilà, on fait tous ces sujets et c'est absolument passionnant. Voilà, et bien c'est parti, bonne visite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voici un de mes télescopes préférés, le télescope de 80. Alors évidemment, comme tout télescope, il est bien caché sous sa coupole, cette coupole ne s'ouvrant que pendant la nuit, pour une mise en température de l'air intérieur et extérieur, et puis pour protéger éventuellement du vent, mais enfin quand il y a trop de vent, on n'observe pas parce que le signe, la qualité de l'image est mauvaise. Néanmoins, cette nuit, c'était absolument extraordinaire, pas de vent, un signe assez impressionnant, et de très belles images, de très bonne qualité. Et donc le télescope de 80 est à l'intérieur. Donc 80 cm, c'est un très gros diamètre, vous savez que la caractéristique principale d'un télescope, c'est d'abord son diamètre et puis ensuite sa focale. Donc la focale est un petit peu grande là, elle fait 12 mètres. Néanmoins, avec une très belle caméra très sensible, on arrive à détecter de nombreuses belles choses, des galaxies, des astéroïdes, des comètes, des transits d'exoplanètes. Et l'avantage majeur de ce télescope, à mes yeux et aux yeux de mes collègues, c'est que le pointage est manuel, même s'il y a évidemment des coordonnées, mais donc ça oblige les étudiants à vraiment bien comprendre ce que sont les coordonnées, notamment équatoriales, avec les angles horaires, le temps sidéral local, etc. C'est extrêmement ludique et pédagogique d'utiliser ce télescope parce qu'après une demi-nuit passée ici et plus évidemment, on comprend absolument tout des systèmes de coordonnées dans le ciel et donc on arrive à pointer très vite et très bien une source, une cible qu'on doit utiliser pour un projet scientifique. Et on voit tout de suite si l'objet est visible, invisible, dans quelles conditions, avec la masse d'air, la hauteur, etc. Donc c'est à la fois pédagogique et très très ludique. Et donc j'adore ce télescope 280 qui est toujours extrêmement fonctionnel et qui est un vrai plaisir à utiliser. Si vous voulez voir à quoi ressemble du thym, du thym frais de Haute-Provence, ici à l'observateur de Haute-Provence, voilà, ça ressemble à une petite plante délicieuse. Il suffit de frotter ses doigts sans casser. Et là, l'odeur absolument merveilleuse du thym frais vous arrive aux narines et ça fait partie des grands plaisirs de l'OHP. Voilà, du bon thym frais, c'est un vrai plaisir. Et donc c'est situé là, celui-là, juste à côté du télescope de 80 cm. Donc il n'y a pas loin à aller pour s'enivrer de ce petit morceau de thym. Voici le mât instrumenté ICOS qui permet des mesures notamment de CO2 et d'autres espèces chimiques dans l'atmosphère à différentes altitudes, ce qui donne une idée de l'évolution à plusieurs échelles de temps mais à plusieurs échelles aussi spatiales. Non loin du mât ICOS se trouve le fameux télescope de 152, donc 1m50, dédié à la spectroscopie et qui permet aux étudiants de découvrir de nombreux aspects physiques, notamment des étoiles. Voilà une vue splendide sur le site de l'Observatoire de Provence, avec donc le 152 tout à droite de l'image, le 193 plus vers le milieu et puis cet immense paysage large absolument magnifique, inspirant sur cette forêt. Donc voilà, j'espère que vous profitez bien aussi de la vue. Aussi la belle vue en plan large de ce que nous pouvons voir depuis l'Observatoire de Haute-Provence. Alors tout au fond vous avez les Alpes et puis un petit peu en avant plan qui sont difficiles à voir sur cette image mais il y a la ville de Fort-Calquier puis à droite la ville de Manne. Et puis devant nous avons la forêt de Chênes-Pubescent qui est protégée sur le site du CNRS et qui fait l'objet d'études, on va la voir juste après. Donc en zoom, à gauche les Alpes, là la ville de Fort-Calquier avec sa très belle citadelle, toujours les Alpes au fond et puis à droite qui apparaît la ville de Manne. Et puis toujours cette belle forêt, cet arrière-plan en montagne magnifique. Voilà la vue qu'on a depuis l'Observatoire de Haute-Provence. Alors autre vue, celle du 193, la grande coupole qui abrite le grand télescope dont nous avons une visite ici par mon très cher collègue de l'IAP et de l'OHP, Guillaume Hébrard. Alors ce télescope a été construit à la fin des années 30 et est l'un des plus gros, le plus gros du site et qui a permis donc de détecter les exoplanètes et continue toujours avec un programme scientifique très ambitieux et fourni. Donc tout se pilote depuis la salle avec notamment l'instrument SOFI qui est vraiment à la pointe de la recherche pour la détection et caractérisation d'exoplanètes. On voit donc cette immense coupole fermée pour l'instant qui s'ouvre évidemment pour les observations avec le grand télescope. Voici la salle de contrôle donc avec l'instrument SOFI derrière les petits murs et puis là où je me déplace derrière les écrans c'est la place du technicien de nuit, de l'opérateur qui lui pilote le télescope. En bas du bâtiment se trouve la cuve d'aluminure, là où on allumine les miroirs, on leur refait une jeunesse, une jouvence et puis là ce sont les supports pour les nettoyer avant alluminure. Voilà la belle visite du 193 se termine, les étudiants se sont ravis tout comme nous. Nous visitons maintenant la station O3HP, Oak Observatory at OHP, donc l'observatoire des chaînes, grâce à mon collègue du CNRS Jean-Philippe Hortz et donc voici une plateforme qui permet d'étudier les effets du changement climatique sur la flore. Et nous finissons par notre lieu de villégiature, la maison Jean Perrin extraordinaire dans laquelle nous logeons. Et nous finissons par un beau lever de lune avant d'attaquer les images d'archives des années précédentes quand nous n'avions pas de masques ni de gestes barrières pour vous montrer comment se déroulaient les observations. ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...